Pour l'année qui vient, j'ai envie d'être aussi légère qu'une plume. Aussitôt tombée au sol, la voilà qui s'envole à nouveau au premier coup de vent. Elle n'emmène avec elle rien d'autre que son poids plume. Elle ne se laisse pas plomber par ce qui l'entoure, parce que ce qui l'entoure, c'est l'air, c'est le vent. Le reste ne l'empêche pas de continuer à voler, s'arrêter, se poser. Elle ne contrôle rien. Et pourtant, pas de répit quand le temps est à la tempête ou quand la pluie la cloue au sol et l'alourdit. Très vite, elle reprend son poids plume, car l'eau n'a pas d'emprise sur une plume. Puisse la colère, la tristesse, la culpabilité ou la peur glisser sur moi comme sur la plume, quand toute la lourdeur ambiante vient à nouveau m'empêcher de percevoir ce qui est beau. À chaque fois, c'est une plume qui me rappelle que le monde est beau. Pi, moineau, tourterelle, mésange, pigeon ou hirondelle, vous ne savez peut-être pas que vos plumes, en tombant, deviennent les messagères d'un monde subtil qui nous chuchote à l'oreille que pour les entendre, il faut savoir faire silence, que pour les voir, il faut marcher sur la pointe des pieds, et comme elle, toujours se faire léger.